Sid, quel est l'objectif du joueur dans la colonisation ? Dans la colonisation, le joueur représente un pays européen, l'Angleterre, l'Espagne, la France. Son objectif, d'établir un premier comptoir puis le faire prospérer, négocier avec les populations locales, sans oublier bien sûr la compétition avec les autres nations. Et à la fin du jeu, si vous vous êtes bien débrouillé, vous pouvez fomenter une révolution, accéder à l'autonomie et fonder votre propre pays. Quelles sont les qualités requises pour être un bon colonisateur, pour gagner à Colonization ? Je pense que la qualité la plus importante pour gagner est la capacité à s'adapter à n'importe quelle situation et à adopter l'attitude la plus adéquate sans état d'âme. Parfois vous devez être très agressif, d'autres fois au contraire, très apaisant. Le joueur doit être capable de regarder la carte, d'embrasser la situation et de décider. C'est le moment d'être agressif, c'est le moment de négocier. Dans Civilization, par exemple, une des stratégies gagnantes possibles, c'est de faire la guerre à outrance. Est-ce qu'on retrouve le même type de stratégie dans Colonization ? Dans Colonization, vous pouvez adopter une stratégie fondée sur la guerre, et ça marchera. Mais vous pouvez aussi agir en permanence de manière pacifique et vous gagnerez aussi. Mais la plupart du temps, la meilleure stratégie consiste en un mélange des deux, en surveillant les aspects économiques, nous en dérelations cordiales avec les populations locales. Il y a bien des manières de jouer à Colonization, mais la guerre est certainement l'une d'entre elles. Et quelle est votre stratégie à vous, votre stratégie favorite ? Ma stratégie personnelle consiste à démarrer dans un esprit pacifique, à me développer tranquillement, et lorsque je me sens assez puissant, je déclare la guerre à un pays européen. Puis je continue à me développer, je déclare la guerre à un autre pays. Je fomente une révolution, et quand elle explose, j'ai gagné. Est-ce que cela signifie quelque chose sur votre conception à vous de l'évolution du monde ? Je pense que ma vision de l'évolution du monde est assez optimiste. Ça rencontre à la fois dans la colonisation et dans la civilisation. Dans la civilisation, c'est vrai qu'il y a la pollution, et vous pouvez résoudre le problème. Il y a des ogives nucléaires, mais vous pouvez vous en sortir sans les utiliser. Et à la fin de civilisation, vous construisez un vaisseau spatial et vous allez vers une autre planète. Je pense donc que c'est plutôt optimiste. Quelles sont les différences entre civilisation et colonisation ? Quels sont les progrès réalisés entre civilisation et colonisation ? Nous avons apporté un certain nombre d'améliorations dans la conception de colonisation par rapport à civilisation. Nous avons conservé le principe d'exploration avec les aspects politiques, guerriers et économiques. Ce dernier est beaucoup plus fouillé. Les habitants de vos colonies ont chacun des talents propres. Certains sont charpentiers, fermiers, soldats. Bref, nous avons soigné les moindres détails, même si l'architecture est globalement la même. De quelles sortes de PC avons-nous besoin ? Tous les PC sont bons pour jouer à colonisation, 386, 486, Pentium. En tout cas, vous n'avez pas besoin forcément d'une est plus ultra. Après avoir été téléporté sur le lieu du combat, votre scanner vous fera un bref résumé des caractéristiques de votre adversaire. À partir de là, il va falloir vous montrer à la hauteur. Sinon, des coups spéciaux sont disponibles, même s'ils sont moins impressionnants que d'habitude. Ils sont simples à réaliser. Dommage qu'il soit impossible de contourner son adversaire. Et que le nombre de coups, en tout cas pour un passionné de Street Fighter ou de Mortal Kombat, soit un peu pauvre. Cela dit, ce jeu de combat n'est peut-être pas le meilleur, toute machine confondue. Mais c'est sûrement le plus beau et le plus intéressant sur PC CD-ROM. Le verdict, 17 sur 20.